Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une guidance des énergies de la semaine du 1er au 7 février. Voir un petit peu ce que nous réservent ces énergies. J'espère que votre week-end se passe bien, profitez bien, vivez chaque instant pleinement. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. C'est patiangel.com et patiangel.com pour ma page Facebook. Je vous remercie en tout cas pour vos likes et vos commentaires qui me font toujours du bien. Voilà, alors l'énergie de la semaine, c'est le choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Voilà, donc vous allez avoir des choix à faire pour la semaine prochaine. Alors les choix, ça peut être des choix professionnels, des choix sentimentaux. Ça peut être dans tous les domaines. Donc voilà, on va voir un petit peu. Donc j'ai tiré quelques cartes du tarot pour voir un petit peu les énergies. Alors vous avez l'as d'épée. Alors l'as d'atame, c'est l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est se retrouver, c'est sortir victorieux d'une situation qui vous a peut-être beaucoup pris la tête. C'est savoir peut-être trancher à un moment donné et trouver la solution par rapport à quelque chose. Ou vouloir peut-être se sortir d'une situation qui est compliquée. C'est prendre vraiment, on va dire, son larme entre les mains pour pouvoir aller trancher et avancer. Alors on vous parle avec le 8 de calice. C'est le 8 de coupe. C'est prendre du recul par rapport à une situation. Enfin c'est vraiment partir d'une situation pour aller chercher quelque chose qui va plus nous combler. Vous voyez, donc c'est un peu, c'est soit aller se détacher de quelque chose, aller voir ailleurs si on peut trouver la 9e coupe en fait. Le souhait réalisé, pour réaliser ses souhaits. Donc c'est vraiment aller, voilà, tourner le dos à quelque chose qui ne nous correspond plus en fait. C'est pour ça que, voilà, vous allez sortir victorieux à mon avis d'une situation. C'est vraiment en prenant conscience qu'à un moment donné, il faut arrêter de rester trop dans son mental et psychoter sur une situation. À un moment donné, il faut prendre justement son courage à deux mains, faire des choix. C'est peut-être ça aussi la carte des choix. Et puis voilà, pour que la roue tourne, à un moment donné, c'est un peu ça. C'est lâcher prise sur une situation, c'est aller voir ailleurs s'il y a mieux aussi. Enfin, il y a souvent mieux quand quelque chose s'arrête ou quelque chose est compliqué. C'est que quand il y a des blocages, de toute manière, à un moment donné, il faut prendre conscience que c'est peut-être pas... C'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas terrible. Donc il faut aller voir ailleurs en fait. Donc la roue de la fortune, c'est la carte aussi où quelque chose bouge, ça ne va pas stagner. Et grâce à le fait que vous allez faire des choix et comprendre certaines choses, c'est là où la roue se remet en marche. Et vous allez vers autre chose en fait. Le roi de calice, c'est le roi de coupe. C'est quelqu'un qui est fiable. Pour moi, ça peut être quelqu'un comme un thérapeute. Peut-être que vous allez aller vous diriger vers une personne qui va vous aider. Ça peut être un guide, un thérapeute, un papa aussi, quelqu'un qui est bienveillant, qui aime la vie, qui sourit, qui aime les bons moments. C'est quelqu'un qui est très dans l'émotionnel aussi, qui aime partager des belles choses. Quelqu'un de fiable. Ça peut être aussi vous, votre énergie masculine. On vous dit peut-être d'aller retrouver ça en vous aussi. D'aller retrouver ce côté de vivre, de vivre de plaisir. Mais bon, ça peut être aussi quelqu'un à vos côtés qui arrive dans votre vie aussi, qui peut vous aider à ça également. Et on a le chevalier de Pintacle. Alors, le chevalier de Pintacle, c'est pas un roi, mais c'est en dessous. Donc, c'est un peu plus immature. Mais on va dire que c'est un personnage qui... Donc, si c'est vous qui êtes représenté là, on voit que vous avancez avec rigueur. Vous avancez peut-être un peu moins fougueusement, mais vous y allez pas à pas. Vous essayez de comprendre les choses, mais vous allez droit devant pour aller récolter peut-être les fruits de ce que vous voulez vraiment. Je pense que là, le train est en marche en fait. Je pense que vous avez pris conscience de quelque chose. Et soit vous allez vous faire aider, soit votre énergie change. Mais en tout cas, vous n'allez pas repartir en arrière. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs. pour voir un petit peu ce qu'on me dit pour votre semaine. Voilà, on vous dit en fait que vous êtes en train de changer d'énergie par rapport à une séparation. Alors, soit on vous dit que vous attirez à ce que vous vibrez. Donc, c'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes en train... Alors, le miroir magnétique, c'est les énergies, c'est le magnétisme qu'on émane. Donc, plus vous allez être dans une énergie où vous allez vouloir vous séparer de quelque chose et aller vers autre chose, et plus vous allez mettre en place les choses aussi. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi de changer votre énergie par rapport à quelque chose qui vient de se terminer. Vous voyez, la séparation, c'est un peu comme l'as d'épée. On tranche et on s'en va, on repart vers autre chose. Ou ça peut être une énergie, peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un, vous venez de quitter un travail et vous êtes encore dans ces énergies-là. Donc, on vous dit peut-être d'aller de l'avant. Voilà, on me dit, vous aimeriez y voir plus clair, ouvrez votre intuition, arrêtez de vous protéger. Vous voyez, c'est un peu ça, enlevez ce bouclier pour aller vers celui de calice là, ou voilà, vous enlevez ce bouclier, vous allez droit devant en fait. Et on voit aussi que vous allez trancher pour y voir plus clair également. On me dit, la roue tourne, la roue tourne, mais ça prend du temps, mais la roue tourne quand même, même si vous pensez peut-être que c'est long. Les choses sont en train de se mettre en place quand même. Vous voyez, on me dit qu'il y aura des compromis avec le roi de calice, c'est ça en fait. On vous dit certainement qu'il y a une personne qui est dans votre vie, avec qui vous allez faire des compromis, ou peut-être une personne qui va vous aider justement à comprendre certaines choses et partir vers un renouveau, pour aller vers de la nouveauté. Le roi de calice, c'est aussi, vous voyez, ça peut être un papa protecteur, c'est un peu comme un papa protecteur. Donc, on vous dit peut-être, voyez votre vie comme si vous étiez un enfant, avec des yeux innocents et partez vers des choses qui sont pures. Amusez-vous, soyez dans la joie, tout ça. On voit vraiment que l'enfant, pour moi, c'est des énergies d'innocence, de vouloir aller de l'avant. Vous voyez, c'est vraiment écrire un nouveau chapitre de sa vie aussi. Après l'enfant, ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, comme un renouveau. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle d'Izawatt. Ça saute, mais il y en a beaucoup trop. Alors, je vais couper. Alors, on me dit qu'il y a eu une grande déception de la part d'une femme. Alors, soit vous par rapport à une femme ou vous, si vous êtes une femme, on voit qu'il y a eu une grosse déception par rapport à une femme. Alors, c'est peut-être vous, ou peut-être ça peut être aussi une femme, une amie ou autre. Ce n'est pas forcément un amour. En tout cas, on voit que vous avez un cœur blessé. Alors, on me parle de nouvelles, de quelqu'un du passé. On voit que c'est quelque chose qui... Alors, on me parle de... Voilà, vous prenez, vous voyez, la route, c'est un peu comme le vide de Calycin. Vous tournez le dos à une situation. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment purgé ou qui vous a pris beaucoup d'énergie. On me parle peut-être d'une personne du passé ou une situation du passé qui vous a beaucoup pris de l'énergie. Et on vous dit, voilà, il y aura des compromis. Vous allez peut-être vous faire aider justement parce que vous avez cette colère à faire sortir toutes ces choses compliquées. Vous allez vraiment vouloir passer à autre chose et nettoyer cette colère. On vous dit, et c'est quelque chose qui peut aller très vite. Voilà. Mais pour cela, il faut arrêter de vouloir porter la responsabilité. Arrêtez de porter la responsabilité sur vos épaules. Lâchez toute cette colère, cette responsabilité, cette culpabilité. Et peut-être ne pas le faire porter à l'autre non plus. C'est peut-être un travail de pardon à faire également pour pouvoir aller de l'avant. Alors ensuite, je vais tirer quelques cartes de l'oracle. Non, je vais faire l'oracle G. Tiens, je vais changer un peu. Je fais toujours les mêmes. Et après, je ferai un peu une partie sentimentale. Voilà. On vous dit, vous allez prendre du recul. Tous les espoirs sont permis avec l'araignée. Arraignée du soir, espoir. On vous dit, allez peut-être vous aérer, allez dans la nature, allez marcher, allez vous oxygéner. Prenez du recul, vraiment. Par rapport à cette tristesse qui a pu... Là, on voit que vous êtes moins dans la tristesse quand même. Vous avez espoir de retrouver quelque chose de mieux quand même. Mais bon, pour cela, il faut lâcher. Il faut y aller. Il faut être dans des énergies beaucoup plus positives. Voilà, on me dit que vous avez le cœur partagé. Vous aimeriez y voir plus clair. Il y a vraiment des situations qui sont encore ambiguës. Face à des personnes avec qui il y a eu de la jalousie, de la toxicité. On vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui... Vous allez changer de peau avec le serpent. Ce n'est pas toujours négatif non plus. Bon, il y a eu peut-être de la toxicité des personnes jalouses ou envieuses ou je ne sais quoi. Mais là, on voit que vous tournez le dos. Voilà, vous essayez de retrouver votre équilibre, on me dit. La balance à l'envers, ça me fait penser à... Voilà, il y a un retour d'équilibre possible. Mais pour le moment, c'est encore un peu compliqué. C'est normal. Voilà, on me parle de fin de quelque chose. Là, ça y est. Vous tranchez complètement. La croix, c'est vraiment la fin du cycle pour aller vers un nouveau. Là, c'est la grande transformation qui est derrière. Vous n'allez plus faire de compromis maintenant. C'est tout, c'est tranché. Et on vous dit que derrière, il y a vraiment... Vous allez fêter. C'est comme si vous alliez vers une nouvelle vie. Vous voyez, on me parle de festivité. Fêtez, allez dans la joie. On vous dit, sortez voir des amis. Mais bon, vous allez... Il y aura de l'honneur derrière. Il y aura quelque chose. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est des bonnes nouvelles. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle d'Annabella. Des fées et des anges. Vous pouvez trouver son oracle dans la barre de description sur etsy.com. C'est un très bel oracle. J'aime beaucoup. Alors, on vous dit, besoin de prendre du temps pour toi. Tu peux compter sur moi. Voilà, vous voyez. Donc là, on voit que... On vous l'a dit, vous allez prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul, de lâcher quelque chose du passé, de tourner le dos, pour aller voir s'il y a autre chose qui est beaucoup mieux pour vous. Et on vous dit, tu peux compter sur moi. Alors, le tu peux compter sur moi, c'est compter sur vous déjà. Mais aussi, compter peut-être sur ce roi de Calice, qui est là pour vous aussi. Une personne fiable. Ça peut être un thérapeute. Ça peut être un papa. Ça peut être un frère. Bon, enfin, ça peut être aussi tout simplement une personne qui peut vous aider. Ça peut être aussi tout simplement vos guides, vos anges, vos archanges. On n'est pas toujours obligé d'avoir quelqu'un à côté de soi pour se faire aider. Voilà. On vous dit, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Patience. Vous voyez, c'est comme le chevalier de Pentacle. En étant patient, en agissant avec organisation. On vous dit, retrouvez votre calme, votre apaisement et votre sérénité. Tu n'arriveras à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. En fait, c'est peut-être que vous attendiez quelque chose d'une personne ou d'une situation et ça ne se fait pas. Et c'est pour ça que vous décidez de trancher. Et que parfois, ce n'est pas quelque chose qui, par exemple, ce n'est pas parce que vous allez tourner le dos à la situation ou vouloir aller vers un nouvel horizon que cette situation, c'est foutu. Ça ne veut pas dire ça non plus. Par exemple, si vous attendez le retour de quelqu'un ou dans une relation, c'est compliqué. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous vous dites « Je prends du recul, je vais voir ce qui est mieux pour moi et je m'enrichis moi » que cette personne, vous ne la verrez plus jamais. Il ne faut pas être fataliste non plus. Mais parfois, le fait de prendre du recul et de comprendre les choses, ça permet de voir plus tard que tout ce qu'on fait, cette personne, ce n'était pas une bonne personne pour nous ou cette situation, c'était quelque chose qui nous a permis de grandir, tout simplement. Voilà. Et on me dit qu'il y a de l'amour. Il y a un début, il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'amour. Il y a un nouveau départ au niveau de l'amour. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être ça. Parfois, il y a des relations aussi où... Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. On parle de ça. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui est beaucoup mieux pour vous. Pour d'autres, ça peut être cette personne que vous avez dans votre cœur avec qui le fait de... Vous allez prendre du recul et comprendre certaines choses. Le fait de s'éloigner de temps en temps, parfois, ça peut permettre de comprendre des choses et de permettre de changer les énergies de cet amour. Vous voyez ? Tout à l'heure, on voyait le magnétique que vous étiez dans une énergie de séparation. Donc, c'est peut-être pour ça. Travailler cette énergie de séparation pour aller vers autre chose. Vous voyez ? Couper cette énergie ou la renouveler ou travailler quelque chose pour que cette relation puisse s'améliorer. En tout cas, on vous dit aussi que peut-être que vous, vous avez besoin aussi de vous aimer vous, de comprendre que déjà, il faut s'aimer soi-même. C'est être dans une énergie d'amour et non pas de culpabilité, de froideur, de responsabilité, du culpabilité et de colère. Quand vous êtes dans cette énergie de colère, etc., ou de choses négatives, vous n'allez pas attirer à vous de belles choses. Et ce n'est pas comme ça que votre ex va revenir avec de belles paroles. Puisque vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez de la colère, de la culpabilité, vous allez faire venir à vous des personnes qui vont vous mettre en colère et vous mettre dans de la culpabilité. Voilà. C'est un peu compliqué parfois. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Rock Love pour voir un petit peu. Voilà. On vous dit que quelqu'un du passé fait partie de votre destin ou peut-être aussi que ce que vous avez vécu dans le passé, ça fait partie de votre destin, de votre évolution. analyser un petit peu peut-être tout ce qui s'est passé pour voir un petit peu ce que vous devez comprendre. Alors, on me dit il y a un beau cadeau qui tombe pour vous. Vous êtes protégés. Voyez, le divin est là. Vous n'êtes pas seul. Il y a une belle opportunité à saisir. Et on me dit aussi que voilà, il y a le fait de vous protéger, c'est pour vous aussi. Enfin, le fait de travailler sur vous, de vous protéger, c'est aussi un beau cadeau que vous vous faites. Par rapport à cette trahison, on me dit avec une femme. Vous voyez, il y a vraiment une femme avec qui il y a des rivalités où il y a eu peut-être de la trahison pour certains ou certaines aussi. Ça peut être une amie aussi. Ou peut-être c'est vous qui vivez ça aussi, cette blessure de trahison. Voilà. Mais on vous dit que ça fait partie de votre destin. et de votre évolution personnelle, ce que vous vivez. C'est un beau cadeau, il faut le prendre comme un cadeau. Et on me dit que suite à cette trahison, il y aura un renouveau. Mais on vous dit d'arrêter d'être dans la rivalité, la toxicité. La toxicité, c'est aussi le fait de... Peut-être que vous êtes trop dans... Vous cochez trop de cases. Peut-être que vous n'êtes pas justement dans l'innocence. L'enfant tout à l'heure, qu'on voyait. C'est ça, un enfant, il ne calcule pas, il vit l'instant présent, il n'est pas dans le calcul, il n'est pas en train de se dire je veux ça, je veux ça, il est comme ça. Lui, il vit l'instant présent, il rencontre quelqu'un, il va vers lui, il s'amuse, il aime ou il n'aime pas. Et puis, c'est comme ça. Il est naturel. Et là, quand on est adulte, malheureusement, on a des croyances, on a été un petit peu formaté et on voudrait que notre vie, elle soit un peu... C'est un peu comme un catalogue, on choisit. Et puis non, mais ce n'est pas ça en fait. Donc là, on vous dit, il faut arrêter de cocher, je veux ça, je veux qu'il soit comme ça ou je veux que... Voilà, je voudrais... Si, je voudrais ça, toujours, toujours, vouloir plus ou choisir les choses les plus parfaites. Ce n'est pas ça la vie. On vous dit, arrêtez d'être dans la rivalité, la toxicité aussi par rapport à tout ça. Soyez dans la réconciliation aussi avec vous-même, peut-être aussi. Mais bon, pour moi, il y a quand même une relation avec qui il y a une réconciliation. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui revient. Comme je vous dis, ça peut être un amour ou un ami ou quelqu'un dans la famille aussi. On parle aussi d'enfant, peut-être pour certains. Vous avez peut-être un enfant avec qui il y a eu des petits soucis. Mais bon, on parle quand même de revoir la vie avec des yeux d'enfant. Donc, on revoit encore ça. Allez, on va regarder les anges de l'amour et puis après, je regarderai un peu au niveau énergétique. Voilà, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voyez, donc c'est ça, lâchez prise et puis soyez dans l'instant présent. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, c'est ça. On n'a rien sans rien et puis il faut comprendre les choses tout simplement. Alors, une petite carte de l'oracle de la métamorphose qui est un très bel oracle également. On vous dit, si tu observais un lever ou un coucher de soleil, laisse-toi t'y plonger et savoure ce moment de plénitude. Voilà, voyez, comme un enfant qui peut regarder quelque chose avec des yeux d'innocence, de vouloir découvrir des nouvelles choses, de lâcher prise. Voyez, c'est très beau, c'est très très beau. Alors, au niveau énergétique, on vous dit quoi ? Tiens, après, je pense que je vais arrêter là. Je ferai une petite carte des anges quand même et... Ah, j'en ai deux. Alors, on vous dit, il y a une dispersion d'énergie actuellement, vous êtes dans un environnement extérieur qui est nocif. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que vous allez tourner le dos à cette situation parce que c'est nocif pour vous et que ça vous disperse au niveau énergétique. c'est comme la carte qu'on a eue de la corrida ou je ne sais plus. Non, le fait que je vous ai dit qu'il y avait une énergie qui vous drainait, enfin, une situation qui vous drainait votre énergie. Donc, c'est ça, vous êtes en dispersion. Donc, vous devez être très fatigué, trop dans votre mental. vous n'arrivez plus à vous concentrer. Voilà, vous êtes dans une agitation intérieure, c'est ça. À cause d'une relation du passé ou d'une situation du passé, on vous dit, en tout cas, il y a une protection. Protégez-vous, faites-vous une bulle aussi. Travaillez votre, cette bulle-là où vous mettez vraiment à vouloir autre chose. C'est peut-être aussi vous faire aider et guider par quelqu'un. Ça peut être le roi de Calice, justement, ou un guide où ça peut être plein plein de choses. Et on vous dit peut-être d'aller voir aussi dans votre passé ce qui s'est passé aussi, les vies antérieures. Est-ce que ce n'est pas non plus quelque chose qui ne vous appartient pas ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se répète par rapport à vos ancêtres aussi ? N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance vie antérieure transgénérationnelle. Je suis à votre disposition également. J'en fais également. Et ensuite, je vous aide à couper les liens ou les vœux que vous avez pu faire. Voilà. Alors, une petite carte des anges et puis je pense que ça sera bien. On vous dit prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance et je me fais confiance. Amen. Voilà. Là, on voit que vous allez être guidés et protégés et qu'il faut vous faire aider quoi qu'il en soit. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette petite guidance. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue parce que je ne faisais plus depuis un moment et là, j'ai envie de reprendre les guidances de la semaine. Ça permet aussi parfois d'avoir des nouvelles pour avancer parce que les guidances mensuelles, c'est bien, mais c'est long. Il faut attendre un mois pour avoir les autres. Vous avez également une playlist sur les tirages sentimentaux intemporels où je traite de certains sujets par rapport à votre autre ou par rapport à une personne dans votre tête ou votre cœur. N'hésitez pas à aller voir les playlists. Il n'y a pas de question de temps et d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui peut parler à tout le monde et à n'importe quel moment. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.